Récemment, nous avons parlé ici sur la chaîne des précautions à prendre avec notre glande thyroïde et l'un de ces éléments sera le sujet de notre vidéo aujourd'hui. Savez-vous de quoi il s'agit ? De l'iode. L'iode est un minéral très important pour notre organisme. Et selon de nombreuses études, c'est le minéral qui manque le plus à la population mondiale car notre corps ne le synthétise pas. Le problème vient aussi du fait que ce n'est pas un minéral que l'on trouve en grande quantité dans les aliments, sauf dans le sel iodé. Lorsqu'il est consommé, il est absorbé dans le tractur intestinal et transporté dans le sang, il est acheminé vers la thyroïde, où il est stocké pour produire nos hormones. De cette manière, il contribue au processus métabolique de l'organisme, tel que la désintoxication et l'optimisation de l'utilisation des calories, empêchant le stockage de l'excès de graisse. L'iode est également important pour le fonctionnement de plusieurs organes tels que le cœur, le foie, les reins et les ovaires. Découvrez ses bienfaits, améliore les niveaux d'énergie les hormones qui sont produites par la thyroïde, transforment les calories en énergie, ce qui favorise également l'absorption des nutriments. Élimine les toxines et l'aide à éliminer les toxines tels que le mercure, le plomb et le fluorure qui s'accumulent dans notre corps. Renforce les cheveux et la peau Ce minéral contribue à la santé des cheveux, car il aide les follicules pileux et permet une croissance plus rapide. Dans solide et amélioration de l'aspect de la peau important pour la santé du cœur et d'autres organes, l'iode aide à réguler le rythme cardiaque et la pression artérielle, et il est également important pour la fonction hépatique, les reins et les ovaires. Après avoir connu ses bienfaits, vous voulez sûrement savoir dans quels aliments vous trouverez de l'iode, n'est-ce pas ? Outre le sel de cuisine, qui est souvent renforcé en iode, d'autres aliments sont riches en iode, par exemple les algues, les œufs de poisson et de fruits de mer, les pommes de terre, le blanc de dinde, les pois verts, les haricots blancs, la gousse, la prune, la banane, la myrtille, la fraise, le yaourt naturel et le sel de l'Himalaya. Comme vous obtenez déjà de l'iode dans certains aliments, il n'est pas toujours nécessaire d'en prendre un supplément. L'excès d'iode est très nocif pour la santé. La consommation excessive d'iode peut contribuer au cancer de la thyroïde et provoquer des troubles rénaux, en plus de la tuberculose et de l'hyperthyroïdie, lorsque la glande produit des hormones en excès, ce qui entraîne une perte de poids et de l'arythmie. Voulez-vous savoir si vous avez une carence en iode ? Les symptômes d'une carence en iode comprennent des problèmes de production de salive, une sécheresse de la bouche, des problèmes de peau, des difficultés de concentration, des douleurs musculaires et une faiblesse. Si vous présentez l'un de ces symptômes, parlez-en à votre médecin et effectuez des examens pour en déterminer la cause. Vous aimez la vidéo ? Alors, donnez-lui un like et partagez-la avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner pour être averti des nouvelles vidéos.